Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être sur scène encore une fois. Un an après le festival de l'année dernière, je suis très excitée de pouvoir participer à cette conférence et de terminer avec un thème fondamental. Nous en parlons pour la première fois cette année, l'hypergenre ou le genre en général pour déconstruire les stéréotypes pour les nouveaux écosystèmes. Quand nous sommes à l'avant de la société et c'est le changement de nouvelle économie qui change les équilibres des sexes au sein de notre écosystème. Aujourd'hui j'ai Aurélie Salvaire avec moi qui est un militant et fondateur de Shift Balance qui organise beaucoup de conférences à Barcelone et se concentre sur la destruction des barrières pour les stéréotypes des sexes. Marie Chartrand, également une très bonne amie à moi, qui a une perspective plus académique. Elle fait un doctorat en ce moment sur la politique des genres. Michel Bachmann, qui nous donnera une perspective des néo-tribus et des nouvelles communautés qu'il a examinées et la déconstruction des stéréotypes des genres. J'aimerais vous poser une question. Quel est l'hypergenre pour vous et comment est-ce que vous pouvez encadrer ces nouveaux examens de ce thème ? J'ai l'impression que nous sommes tous ici à ce festival parce que nous posons des défis à des normes. Nous voulons changer les barrières qui nous limitent. Nous le faisons sur l'économie du marché. Nous posons un défi à la manière traditionnelle dont l'économie est dirigée, avec une économie collaborative, nous posons un défi à la manière dont l'autorité est centralisée avec les outils que nous utilisons, surtout le premier jour sur la blockchain, les bitcoins. Nous posons un défi au sédentarisme avec l'ère digitale, mais nous n'abordons pas le cœur de ce thème, le cœur de nos identités. Donc, le genre, que le genre soit quelque chose qui pose un défi, les mêmes structures du pouvoir auxquelles nous posons un défi, ce sont les mêmes pour le genre. Donc, j'en suis très curieuse parce que dans beaucoup de mouvements de militants, le thème de genre est mis de côté puisque ce n'est pas le thème principal, là, ce n'est pas la question. Le thème est le nouveau monde. Il s'agit de parler de l'avenir, qu'est-ce que nous voulons construire. C'est une anecdote, on pourrait dire, alors qu'en fait, c'est la question la plus fondamentale. C'est la source. Le risque est donc que si nous ne prenons pas ce thème en compte, nous avons un risque de construire un nouveau monde basé sur les paramètres anciens. Je l'ai vu d'ailleurs dans un article dans les Inquiéruptibles qui analysait qui est-ce qui parlait en public. Et ils se sont rendus compte que la plupart des personnes qui prenaient la parole et qui étaient sur la scène étaient des hommes. Donc, il s'agit d'une vraie question sur la manière de prendre en compte ces informations et de les utiliser. C'est très normal. Nous sommes tous enfin, nous sommes tous influencés par ces informations. Ça influence beaucoup de de nos comportements, la manière dont nous parlons, les insultes que nous avons pour d'autres personnes. C'est quelque chose que nous n'utilisons pas. La manière dont nous sortons, si nous allons lever la main en public ou pas, la manière dont moi je croise les jambes là, en public, ou que je suis en... je me tiens de manière puissante. C'est un thème qui est très présent avec nous tout le temps, la manière dont nous interagissons avec ceux autour de nous pour essayer de surpasser les autres dans la conversation. C'est quelque chose dont il faut vraiment se rendre compte. Il faut faire des efforts pour être plus conscient. Si nous voulons vraiment construire un nouveau monde, comment est-ce que nous pouvons déconstruire les barrières internes qui nous limitent et nous devons avoir une liberté pour explorer de nouvelles manières d'être une femme, d'être un homme. Pour moi, c'était très difficile. J'organise depuis très longtemps à Barcelone Womenity, à Barcelone, un événement qui est assez féministe, on dirait. Mais j'avais mon équipe qui disait, Aurélie, parfois, « Tu es vraiment... Tu gères l'équipe d'autre en bas, tu as beaucoup d'autorité. » Et leurs commentaires m'ont frappée, m'ont surpris. Je me suis demandé si c'était vrai. Est-ce que je devrais être un peu différent? Est-ce que je me comporte de manière autoritaire ou est-ce que si j'aurais été un homme, personne ne m'aurait rien dit? Pour nous, donc, ce panel était très important pour essayer d'examiner ce thème. Nous voulions vous demander également comment est-ce que vous vivez cette conférence et comment est-ce que vous, vous examinez de manière quotidienne cette question, que ce soit au travail ou chez vous. Comment est-ce que vous examinez ces problèmes? Mais ça vous pose un défi parce que c'est quelque chose de très personnel. Mais ce qui est personnel est politique. Donc, c'est quelque chose... C'est une question pour vous. Asma, comment est-ce que toi, tu examines les normes du genre au quotidien? Donc, merci. Je vais y répondre. Mais d'abord, je voudrais avoir l'approche de Marie parce que toi, tu as fait référence au mouvement révolutionnaire et Louis Debout. Et je crois que d'ailleurs, toi, tu as eu pas mal d'événements, enfin, tu as fait pas mal de choses en ce moment. Et je voulais savoir un peu plus sur le contexte académique et les expériences personnelles à ce sujet. je vais parler un peu de tout ça. Je parlais un peu plus tard de Louis Debout également. J'étais assez présente et j'ai eu expérience de ces limites dont Aurélie a parlé tout à l'heure. Donc, un peu sur mon histoire, je me posais la question sur ce concept de genre depuis assez longtemps, depuis quelques années. de manière personnelle et pour mes études. Donc, l'injustice des genres. Ce qui m'a frappée, c'est que quand je suis partie voir Asma, ici à WeShare pour la première fois, j'ai découvert de nouvelles idées, de nouvelles manières de fabriquer, de nouvelles manières de réfléchir, de travailler et de se connecter à d'autres personnes. J'étais assez impressionnée par la qualité des relations, la qualité de la manière dont les personnes se parlaient. Je suis partie à une réunion et la manière dont les personnes se demandaient comment ils allaient m'a impressionnée, mais ce n'était pas une question très polie, c'était à une réunion à mon lieu de travail et je sentais que cette question importait beaucoup parce qu'elle s'inquiétait vraiment de la santé des autres. c'était quelque chose de très précieux et de nouveau pour moi. Encore une fois, c'était au lieu de travail. J'étais assez impressionnée par cela et j'ai pensé, j'ai pu découvrir grâce à WeShare WeShare Fest, j'étais impressionnée par les manières dont vous portiez attention aux autres, au bénéfice de vous et des autres en tant que groupe. j'ai lu le premier livre que WeShare a publié qui s'appelle Une société collective à la fin d'une hiérarchie et effectivement, il n'y avait pas grand-chose de mentionné sur le genre alors que pour moi, c'est une des structures typiques de la hiérarchie. j'ai observé un peu le type de relation et effectivement, j'ai remarqué que cette tension était vraiment singulière dans ce type de relation. Cela formait une sorte de chaîne dont j'ai beaucoup parlé dans mon étude. J'ai commencé à poser des questions à Asma en me demandant si j'avais perdu la tête ou si au sein de ces communautés collaboratives, il y avait une nouvelle manière d'interagir qui contenait la graine du changement du changement de type de relation et de façon de se mettre en lien l'un avec l'autre. Nous en avons discuté et effectivement, elle a dit oui, peut-être que c'est un peu plus complexe que ça, peut-être qu'il y a de la résistance même au sein de l'économie collaborative. Je me souviens de ce... Juste pour rappeler ce qu'a dit Aurélie sur le Nuit du Bouc qui est un mouvement politique qui souhaite changer le monde et je suis encore à l'heure actuelle confrontée à ce type de catégorie de genre et comme je le disais, il y a des catégories de hiérarchie et de genre dont j'ai parlé dans mon premier livre qui n'étaient pas planifiées. Si ces graines existent véritablement comme Asma semble le dire, eh bien, elles sont... Elles résident au sein de cette manière que vous avez de communiquer et de vous mettre en relation. Peut-être qu'il est temps donc de reconnaître ces graines, de les nourrir et de les faire grandir ensemble. Voilà. Effectivement. Avant de vous donner la parole, je vais juste dire un petit mot sur ce qu'il vient d'un dire. Je suis désolée, je monopolise un peu la parole. Mais effectivement, tu as commencé à me faire parler là-dessus sur ce sujet, sur ce concept d'hypergenre à travers un voyage tout à fait personnel et de mon expérience, même avant WeShare, dans des hiérarchies très verticales au sein d'entreprises. Effectivement, les interactions entre le métal et le micro étaient très importantes pour essayer de rompre, de casser ce modèle. Il y a eu aussi le passage de cette loi pour le mariage pour tous. Je ne me suis jamais sentie exclue des discussions qui se déroulaient au sein de nos communautés. dans mes expériences précédentes avant WeShare, j'ai bien souvent souffert de sentiments d'exclusion au sein des conversations qui se déroulaient, ce qui n'a pas du tout été le cas avec WeShare. Et je sais que ça s'est révélé également vrai dans d'autres expériences que j'ai eues dans d'autres pays comme en Espagne et encore d'autres pays. Je sais que les impacts qui ont lieu au sein d'une atmosphère de travail avait été modifié. J'ai commencé à explorer la question sur la manière dont cela avait un impact sur notre identité individuelle sur notre identité de genre. J'étais très impressionnée et surprise à la fois et j'ai compris que ce changement avait été impulsé par ce nouveau type d'économie et avait des retentissements jusqu'à un niveau personnel. En faisant des ateliers, en organisant des conférences, partout, j'ai pu comprendre que nous parlions de changement d'économie et que rapidement nous commencions à parler de notre propre identité, de notre propre relation qui était en train d'évoluer. il y avait un besoin d'embrasser et de prendre à bras le corps ces concepts et de ces nouveaux types de liens qui commençaient à émerger. Il fallait en parler, il fallait parler de fluidité sexuelle, de nouveaux types de relations, d'autres types de pratiques au sein des relations mais tout cela manquait un peu de structure et de reconnaissance quelque part. Je ne sais pas si Michel partage la même opinion et peut-être qu'il a eu une expérience différente au sein de ces relations avec les autres durant des festivals ou d'autres événements. Est-ce que ça marche ? Oui. Bonjour à tous. Je suis Michel Bachmann. J'ai été invité en tant qu'homme à ce panel ce qui me fait un peu bizarre comme situation. Mais c'est sympathique et je suis ravie. On va voir comment ça se passe mais pour l'instant ça se passe plutôt bien. C'est la première fois que j'entends ce terme d'hypergenre. je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme mais moi non. C'est attirant en tout cas comme nom. Ça attise ma curiosité. Il ne s'agit pas de postgenre mais d'hypergenre. qui était à la Mango Party hier. Peut-être que vous m'avez croisé. Je suis danseur donc j'ai beaucoup dansé. Vous savez, moi je danse la salsa, c'est ça ma spécialité. Effectivement, en tant qu'homme, on est la personne qui mène la danse si je puis dire. C'est tout à fait sympathique à faire mais l'année dernière j'ai commencé à développer mon activité de danse contact. Est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent la danse contact ? Oui. Pour moi, c'est un type de danse qui est un symbole de ce que je pourrais traduire comme l'hypergenre par le terme hypergenre puisqu'effectivement c'est différent de la salsa quand on est l'homme. Eh bien, c'est l'homme qui décide de la chorégraphie finalement de comment on va bouger. Alors qu'en danse contact, on reste en contact permanent avec son propre corps. Il y a une certaine fluidité qui passe entre les corps. on peut se retrouver à danser avec une femme ou avec un autre homme. C'est vraiment beau. Vous avez parlé de labellisation de structure. C'est ça ma perception de l'hypergenre. Je pourrais utiliser cette métaphore de la danse contact par rapport à la salsa. À Zurich, par exemple, nous avons mené une expérimentation. nous sommes une communauté. Et pour ceux qui ont essayé d'appliquer l'holocratie, je ne sais pas si certains ont essayé. On sait que c'est difficile. C'est très cérébral comme activité. mais ce que j'ai retenu, ce qui m'a plu dans ce principe, c'est ce mouvement qui part de cette idée de poste dans la hiérarchie professionnelle est de devenir et de devenir tout à coup plus réel. C'est-à-dire qu'à la fois, je pourrais être le président et le fondateur d'une entité, mais maintenant, je travaille avec Céline qui gère notre manifesto. Et dans ces cas-là, notre type de relation change. Et je pense que ce nouveau type d'organisation devient plus fluide. on endosse plusieurs casquettes à la fois. Je pense que c'est bien plus riche quand on peut être à la fois président d'eux et puis expert de telle autre activité au sein d'un autre projet. Est-ce que vous connaissez le festival Like Burning Man? J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans. Et ce que j'ai aimé dans ce festival, c'est que presque tous les jours, on peut se remettre en question et se poser la question de ce que l'on souhaite être. Peut-être embrasser et incarner plus votre côté féminin ou masculin selon. Et puis, je crois profondément que l'humanité parviendra à atteindre sa partie féminine ou masculine, mais parviendra d'une certaine manière à se connecter avec ce qu'elle est véritablement. Je ne sais pas si vous pouvez avoir mon T-shirt, mais là, vous pouvez vous rendre compte que mes espoirs, que mes aspirations correspondent à ce nouveau type d'économie et le principe collaboratif. Pour moi, il ne s'agit pas toujours d'être... La question ne se sent pas autour de celle du genre, ça m'est un peu égale. on a voulu que cette conversation soit interactive et briser justement cette verticalité. Nous souhaitons vraiment que vous participiez à cette conversation. Donc, peut-être on va changer la disposition. Peut-être qu'on peut essayer de se mettre par trois et discuter de ce dont il a été question, ce que signifie par exemple pour vous l'hypergenre, comment vous, durant ces trois jours de festival, avez vécu cette question de l'hypergenre. On a quelques minutes pour en discuter et je pense qu'on peut essayer de partager vos expériences. On va essayer de continuer la conversation en s'asseyant là tous ensemble au centre. On peut peut-être agrandir le cercle de l'hypergenre. de l'hypergenre. Sous-titrage 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 Nous sommes presque arrivés à la fin, donc je vais vous demander de vous rediriger vers la scène. Tout le monde, faites comme moi. Ceux qui ne le font pas, tapez-le sur la tête. Merci. nous avons encore quelques minutes, mais j'aimerais que vous partagez, qui est-ce qui veut partager vos commentaires avant de terminer, personne? Bon. Ah oui, 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 j'ai deux trois mots durs. alors quelles sont les idées que vous avez pu avoir? Bonjour tout le monde. Nous avons parlé, nous étions quatre, Michel est venu nous voir. Nous avons parlé de l'idée de la langue, du langage qui soit important dans votre environnement que les langues et les stéréotypes du comportement et du genre est dicté par l'histoire de la langue que nous utilisons. Donc, au WishaFest, nous avons un groupe très intéressant de personnes qui sont très ouverts et qui s'intéressent à des idées innovatives. Je pense donc que cela nous mènera un chemin vers des conversations plus intéressantes et des échanges qui seront neutres d'une manière dont vous ne vous attendez pas. Les personnes se comportent de manière très différente et j'ai eu des expériences face à face où je ne suis pas très conscient du genre sur sa forme stéréotype le masculin est plus leadership et féminin plus délicat et c'était très intéressant à Wisha et je pense que c'est super que Wisha nous a donné cette opportunité de réfléchir de manière plus innovative que ce soit pour le gouvernement ou le genre dans les affaires ou dans la vie en général. Merci. Qui est-ce qui aimerait réagir peut-être? Vous avez quelque chose à partager? Bonjour, je m'appelle Heidi, je viens de la Finlande, nous sommes un groupe très international. Nous avons parlé de la culture, de l'importance de la culture, ça commence avec les enfants. Très souvent, les enfants sont exposés à Disney par exemple qui leur montrent ces stéréotypes, ces choses traditionnelles, mais concernant quand vous choisissez vos études, si les universités n'ont pas changé ou les sciences informatiques sont devenues les réseaux d'information, etc., les concepts soient ajustés que vous n'ayez pas codifiés depuis l'âge de 7 ans, alors les personnes sont toujours poussées vers les études plus stéréotypiques selon le genre, nous avons pu nous exprimer comme nous avions pu et c'était assez facile, c'était un environnement très confortable et nous avons pu partager des expériences personnelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'ai vu quelqu'un d'autre qui a levé la main, non? Oui, bonjour. Un homme, oui. Désolé si vous m'entendez assez mal, on m'a demandé si je pouvais me comparer à l'image qui est sur la scène et j'ai parlé de ma fille et j'ai essayé de me mettre à sa place. Elle me ressemble beaucoup d'ailleurs et je me suis mise à sa place pour essayer de réfléchir de sa manière et c'est un bon exercice. Je pense comme elle mais c'est une fille et moi je suis un homme. C'était une perspective différente et mon deuxième enfant a deux ans et c'est un homme qui ressemble beaucoup à sa mère qui ne me ressemble pas du tout donc nous avons ces exercices à la maison et je me demande souvent avec ma femme est-ce que nous nous comportons de manière différente avec eux? Est-ce que moi je suis différente avec ma fille qu'avec mon garçon? et je pense que c'est le cas ce n'est pas simplement parce que c'est un garçon je suis peut-être moins protecteur de mon fils ou est-ce que c'est parce que c'est le deuxième enfant ou c'est très difficile à dire mais en étant parents nous devons toujours être conscients de cela et de faire attention et de les traiter de la même manière même si ce n'est pas simple parce que nous avons un contexte spirituel qui dit que vous devez vous lutter avec le garçon et faire des cas là à la fille ce n'est pas très facile merci beaucoup donc l'épargneur à travers l'éducation juste avant de terminer cette session j'aimerais vous demander si vous avez des dernières choses à dire quel est l'épargneur pour vous est-ce que vous avez un appel à l'action pour les autres pour la fête une dernière chose à dire je réfléchissais justement à notre manière de défier ces normes quotidiennement les films que nous regardons par exemple plus tard pendant la fête nous allons voir comment nous allons examiner les normes des sexes nous avons quelques recommandations pour vous oui je viens d'en avoir je viens d'avoir une demande je voudrais que je voudrais que cette conversation puisse continuer pour que tout le monde puisse examiner l'hypergenre je serai ici vous y serez également et nous allons pouvoir danser c'est une manière intéressante de voir comment cela va fonctionner merci beaucoup si ce thème vous intéresse nous allons lancer une communauté sur l'hypergenre mon appel à l'action pour vous serait donc d'aller sur Twitter et de mettre vos commentaires sur l'hypergenre et ensuite de nous rejoindre à la Loft pour explorer l'hypergenre à travers la danse merci thank you thank you thank you very much merci merci Merci.